C'est étonnant non ? L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'on parait devant ce tribunal Jean Dormesson et que Jean Dormesson est inculpé de nécrophilie puisque ses ouvrages racontent des histoires du passé, de violations de sépultures puisque dans son dernier ouvrage Mon dernier rêve sera pour vous. Il réveille le souvenir de Château-Briant, l'auteur des mémoires d'outre-tombe et d'incitation de mineurs à la vieillesse puisqu'il est devenu en 1973, à l'âge de 48 ans, le plus jeune académicien de France, ce qui n'est pas un exemple pour la jeunesse. Ce qui n'est pas un exemple non plus pour la jeunesse, c'est de devenir procureur de la République, tout au moins comme l'est le nôtre. Bien sûr, je ne voudrais pas tomber à mon tour sur le coup de la loi. Et nous allons maintenant justement écouter ce que la République, la société... C'est moi. Oui, c'est lui. Et elle n'est pas anonyme, croyez-moi. A reprocher à l'accusé Jean Dormesson. Nous écoutons le procureur général de la République des proches français. Française, français, belge, belge, monsieur le comte, monsieur le président de Pacotille, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, ma chère petite Follette, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? A rien. A rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nantie sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le, glandouillés sans honte, dans ce minable tribunal de pitres grotesques, à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glaive hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des quarante plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leur pensée sénile. N'avez-vous pas honte, monsieur Dormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses ? Rien dans la cafetière, tout dans la coupole. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome ? Je vais le répéter, ça. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome ? Vous qui êtes encore jeune et fringant, malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique de beaux poupons. N'avez-vous point honte, à votre âge, un grand garçon comme vous, Jeanne, de vous déguiser périodiquement en guignol vert-pomme avec un chapeau à plumes à la con et une épée de panoplie de zoro ? Est-il Dieu possible qu'un écrivain aussi sérieux que vous fasse partie des 40 papilles à Tremblotte, tout juste encore bon, à réchauffer leurs eaux cliquetants au soleil du front de scène, en se demandant s'il y a un N ou deux N à Zigounet ? N'avez-vous point honte, Jean Dormesson, de fricoter dans les belles lettres, en compagnie de Jean Misler, d'Henri Bordeaux, d'André Moroy ou de Jean Dutour, autant d'écrivainons tellement inexistants que je me demande s'il n'y en a pas déjà la moitié de mort ? Est-il Dieu possible qu'il existe une précocité du gâtisme ? Peut-on être gâteux précoce comme on est éjaculateur mondain ? Enfant précoce, pardon. Si cela était, cette question n'amènerait alors une autre encore plus terrible, M. Dormesson. Et c'est à vous que je la pose. Serait-il Dieu possible que des gâteux écrivent dans le Figaro ? Je ne puis le croire, mesdames et messieurs les joueurs. C'est en 1635 que Richelieu Drouot créa l'Académie française. Pourquoi ce nom d'Académie française ? C'est la question que tout le monde se pose, sauf M. Régaud qui s'en fout, du moment qu'il n'a pas froid aux genoux et qui peut brouter tranquillement sous son pupitre la morue séchée que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquets fadots. J'en ai de la très bonne en ce moment, si vous en voulez. Tu m'invites ? Pourquoi Académie française ? Eh bien, justement, pour éviter que les bougnoux l'étranger ne vinsent poser leur cul basané sur les bancs des Français. Pourquoi Académie ? Alors là, c'est plus compliqué, je vous demande à tous un effort d'attention. Vous n'allez pas être déçus. Avant que Richelieu Drouot ne le réquisitionna, le magnifique bâtiment surmonté de la célèbre coupole et flanqué de deux très belles bâtisses que tout le monde connaît, sauf Frégo, ce magnifique bâtiment abritait une boulangerie. La boulangerie du maître boulanger Jean-Baptiste Queconti où Henri IV lui-même venait acheter ces fameuses baguettes bien cuites que son amant Sully lui découpait en mouillettes pour les tremper dans le bouillon de poule au pot tous les dimanches. Il faut vous dire qu'à cette époque, on ne faisait pas le pain comme aujourd'hui. On fabriquait la croûte d'un côté et la mis un peu plus loin. C'est pourquoi il y avait ces deux bâtisses. Les clients fortunés comme Henri IV ou Marguerite de Valois achetaient évidemment la croûte et la mis. Mais les pauvres qui, depuis le début de l'humanité, ont toujours eu des goûts simples C'est vrai, j'en connais un qui n'a même pas de magnétoscope. Les pauvres, dis-je, n'achetaient que la croûte. Et quand un pauvre arrivait devant la double boutique de maître Jean-Baptiste Queconti, il demandait « Pardon notre bon maître, où c'est-il qu'il y a des croûtes ? » Et le brave boulanger répondait invariablement en montrant les deux portes « C'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mis. » Or, par un beau soir de printemps 1635, le cardinal de Richelieu, qui était de fort belle humeur, il venait de se faire amidonner la soutane par une jolie repasseuse de la rue Dauphine, « Le cardinal, dis-je. » Oui, c'est vrai, cette blanchisserie existe d'ailleurs encore aujourd'hui, 14 rue Dauphine, vous pouvez vérifier, elle a seulement changé de nom. Elle s'appelait avant à la calotte qui lui, en hommage à Richelieu. Et aujourd'hui, elle s'appelle, je pense, le pressing du Sahel, nettoyage à sec. Donc, Richelieu se promenait, un peu raide, au bord de la Seine, lorsque son regard fut attiré par le trottoir souillé de miettes de pain à la hauteur de la boulangerie de maître Quay Conti. « Dégueuil à soum, est ! » dit-il en latin et en lui-même. Il fit mender dès le lendemain le boulanger et le temps s'a d'importance pour cette dégradation de la chaussée. « Vous pourriez faire votre pain plus loin, » dit le cardinal. « Oh, vous savez, moi, je fais où on me dit de faire ! » rétorquait cette... qui était déjà parisien. Outré par tant d'impertinence, Richelieu ordonna qu'on lui coupa la tête, ce qui fut fait dans l'heure, puis, pris de remords, il donna au bord de Seine, en cet endroit, le nom de Quay Conti. « Monsieur le cardinal, j'aime beaucoup ce que vous faites, dit Louis XIII, qui était con comme un bourbon. Mais que va devenir cette immense blangerie dont vous étiez tâte le chef ? Que sa majesté besogne en paix son autrichienne, j'y ai songé, répondit Richelieu. Je vais tout simplement remplacer toutes ces vieilles croûtes par des vieux croûtons. » L'Académie française était née. Puis, s'avisant soudain qu'on était déjà en 1635, Richelieu et Louis XIII décidèrent qu'il était grand temps d'aller bouffer du boche s'ils ne voulaient pas que la guerre de 30 ans se termine sans eux. Donc, Jean d'Ormesson, mon petit bonhomme, vous êtes coupable. La peine capitale ayant été abolie contre la volonté du peuple par un caprice des hordes roses hystériques qui font régner leurs lois laxistes dans ce pays, je demande néanmoins au juré un maximum de fermeté. Étant donné que l'accusé n'écrit pas avec ses pieds, je suggère qu'on lui coupe les mains. C'est étonnant, non ? La bonnehome, c'est étonnant.